bonjour bande d'archéorolistes comme promis il y a très très longtemps voici la deuxième vidéo à propos de la campagne l'ennemi intérieur pour le merveilleux drôle qu'est warmeur je ne reviens pas ici sur les qualités intrinsèques de la gamme j'ai déjà fait dans la première vidéo ça n'a pas changé tout est parfaitement mis en page illustré c'est agréable à lire etc la première édition de cette merveille a été édité par les éditions des cartes en janvier 1989 cela comprenait 130 pages et une très belle carte recto verso que malheureusement je ne dispose pas ici pour vous la montrer mort sur le reik en voilà un ouvrage qui porte bien son nom il fait référence pour ce qu'on parle à ref à mort sur le nil d'agata christie un roman célèbre moult fois adapté donc on peut sans trop coup férir ni prendre trop de risques supposé que ce sera cette partie de la campagne une grosse enquête sur un gros fleuve en effet les personnages auront l'occasion d'expérimenter la vie fluviale ils auront même l'opportunité de faire l'acquisition d'un mâton de rencontres en business de cadavres en équipage en détresse les personnages auront mille fois l'occasion de venir périr sur les rives d'un rec foulé par la patte griffue d'un quelconque mutant dans le précédent chapitre les joueurs ont eu l'occasion de briller ou pas en intervenant sur le funeste destin de la ville de bogan a fait la situation peut être fort différente bien que rarement exotique au départ de cette deuxième partie en effet sans spoiler le premier tome que vous n'êtes peut-être pas encore joué c'est tout ou rien à la fin de l'ennemi dans l'ombre on peut soit avoir bien réussi soit avoir bien raté du coup effectivement la situation peut être fort contrasté il vaudrait mieux que les joueurs ne sont pas trop en sécurité c'est assez simple en fait un noble insulté un amant et conduit ou son parent armé d'un fusil suffisent probablement à aiguillonner un petit peu vos joueurs et éviter de trop qu'ils se posent l'ambiance du rec est un challenge en soi le fleuve est un personnage à part entière et je vous invite à le traiter en tant que tel ce chapitre de la campagne impériale comme on l'appelait jadis nous autres boomers comment dire pour être qualifié de grand connecteur qu'est ce que je veux dire par là tout peut se raccorder à mort sur le rec et à commencer par le supplément ador nous en reparlerons plus longuement dans une autre vidéo tout comme l'ennemi dans l'ombre ce supplément est accompagné d'un compagnon d'où le nom fort pratique il permet d'obtenir de très très importante information sur la vie fluviale à l'intérieur du recland mais également des informations sur les poisons et un certain nombre de péripéties histoire d'épicé un petit peu la campagne ce qui est fort amusant en soi c'est un petit peu comme si vous cherchez à rajouter du piment sur un ragoût de mouton au curry trop poivré mais si vos joueurs en redemandent ou s'ils ont envie de se délecter de cette partie de la campagne en tout cas vous serez armés jusqu'aux dents pour les occuper ce deuxième tome est un très bon complément à une campagne qui est déjà très copieux sans compter les accroches des scénarios qui sont disposés ici et là ni les pnj qui sont tous disposés à venir changer définitivement la vie de vos joueurs et notamment un scénario qui s'appelle le plénipotentiaire impérial que j'avais vraiment vraiment beaucoup aimé faire jouer quand j'étais un jeune compteur en fait vous disposez entre les mains d'à peu près un million et demi de temps de jeu sans compter les sessions de role play que vos joueurs vont venir disposer ici et là c'est pas mal tout ça abordons maintenant les points forts les auteurs ont prévu que les huit chapitres de ce module soit jouable dans n'importe quel ordre alors tout à fait mais faut quand même pas être manchot des deux mains pour adapter un peu le boudin quand même même si c'est très jouable parce que bien sûr en fonction de ce que les joueurs vont faire il ya des moments où ça peut devenir un petit peu un petit peu chaud mais c'est faisable vraiment sans trop sans trop de difficultés le mj pointilleux celui qui n'hésite pas à passer ses nuits à préparer des pistes narratives en faisant fi de la tendance tenace qu'ont les joueurs à partir à l'opposé des dites pistes tout en finissant nonchalamment le paquet de chips le mj donc pour attendre quelques lignes pour ferrer les joueurs et préparer ainsi la suite des événements et ça je le conseille c'est aussi l'occasion de tourmenter votre pire joueur en explorant le background exaspérant qu'il a eu l'audace d'écrire en début de campagne et dont il a eu l'outre-cuissance d'en oublier la moindre ligne depuis mort sur le rec c'est l'occasion de faire du roleplay en voiture en voilà de tisser des liens profonds d'amitié avec des pnj extrêmement intéressant voire même et il le faut faire passer vos joueurs de niveau ils en auront bien besoin les pauvres faites les aussi s'attacher à leur bateau vous verrez vous aurez donc l'occasion de vous venger quand vous attaquerez pouvoir derrière le trou les points un petit peu moins positif toujours dans le respect bien sûr c'est la partie de la campagne la plus difficile à aborder pour un mj novice trop liberté tue la liberté oh la 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 phrase de boomer il n'est pas rare de se retrouver avec un mj excessivement dirigiste notamment par peur de perdre le contrôle ou au contraire de se retrouver avec des joueurs complètement paumé dans un recland beaucoup trop grand ne laissez surtout pas les joueurs devenir de simples commerçants arpentant la rivière avec les soudes pleines de marchandises on ne joue pas collant katan on joue à warhammer nom de zeus rappelez vous ils sont recherchés pour meurtre ou voire même pire allez savoir ce que vos joueurs vous auront pondu comme enrique c'est le moment de faire le mj machiavélique ressortez les vieux dossiers les manques de respect aux pnj puissants les combats qu'ont immanquablement laissé leur quota de cadavres derrière eux les occasions ne manquent pas de venir secouer le cocotier au bon moment profiter de la soude pour faire de la couronne d'or c'est ok mais alors planifier tous les trajets de la campagne en fonction du cours de la patate c'est un des dangers de cette partie de la campagne les joueurs sont censés être des héros il ya même un chapitre consacré aux joueurs qui finalement ne souhaite que faire du commerce et qui sortent de l'ordre des choses et qui devront sauter même carrément deux tomes dans la campagne pour être réintéressé à ce qui se passe c'est un danger profiter plutôt de cette partie de l'histoire pour permettre aux joueurs de faire la rencontre de pnj mentor qui leur permettront d'accéder à de nouvelles carrières ça c'est mieux conclusion il faut conclure un jour c'est un très beau chapitre la campagne qui s'ouvre à vous si vous avez le budget je vous invite à faire déjà l'acquisition du supplément altdorf qui va vous permettre d'avoir des détails complets sur une ville qui explorer dans ce supplément est également de faire déjà l'acquisition de pouvoir derrière le trône et de son compagnon notamment pour pouvoir préparer des pistes que les joueurs vont suivre et qui vont permettre une meilleure connexion entre mort sur le rake et pouvoir derrière le trône ça c'est un des défauts connus de cette campagne la difficulté qu'il ya à faire passer les joueurs d'une vie fluviale à une enquête en milieu noble c'est pour ça qu'un supplément a été rajouté l'historique et dedans vous trouverez assez facilement qui permet de détruire le bateau des joueurs ou de le tout un chapitre prévu sur comment mettre les joueurs au pied du mur ce sera quand même plus simple pour vous si vous avez déjà lu le pouvoir derrière le trône et que vous intégrez ça à l'intérieur de votre campagne et pendant que vous y êtes vous pouvez télécharger avant dur en recland qui est gratuit sur le site de chaos project si des fois il n'est pas encore assez d'idées de scénarios pour faire jouer cette partie de l'ennemi intérieur campagne impériale prenez bien votre temps relisez tout fait des petits schémas explicatifs qui manque toujours j'ai déjà dit ça ça fait partie des parents pauvres du jeu de rôle le scénario est génial mais les outils de récapitulation les outils qui vont permettre de comprendre là où on en est et de faire attention aux différentes choses qui composent ces scénarios n'existe pas encore et du coup il faut vraiment avoir bien lu relu mort sur le rake pour pouvoir le faire jouer correctement en tout cas essayer comme c'est conseillé dans le livre de d'inviter vos joueurs en fin de session a indiqué un peu ce qu'ils veulent faire la fois d'après quoi histoire vous ayez le temps de vous préparer au sinon c'est comme très très vaste vous allez passer un très bon moment avec vos joueurs même si tout n'est pas de la tarte 1 vous verrez abandonner il faut quand même qu'ils fassent gaffe à ce qu'ils font pour terminer soyez très vigilant avec la dernière partie de mort sur le rake pour pas se régler lors de la visite d'un certain château il est très très facile de tomber dans le porte monstre trésor et ce serait vraiment dommage au vu de la qualité de cette campagne après c'est ce que vos joueurs aiment c'est des porte monstre trésor bas peut le mettre à l'envers vous avez l'occasion de faire un porte monstre trésor dans warhammer mais ça donnerait de mauvaises habitudes pour pouvoir derrière le trône je pense que leur personnage sera un peu surpris de la suite allez tous ces mois ce bleu abonnez-moi ce clic et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures bisquipi et 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 Sous-titrage ST' 501